Je vais bréfer la situation rapidement, rapidement, et puis après là, je vais vous laisser écouter le mimi national. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques jours de cela, il y a une dame qui a fait une sortie sur les réseaux sociaux pour dire « Ah, elle est battue par l'artiste Debordo, l'Ikoumfa. » Et tout de suite, quand on a vu Debordo, beaucoup de personnes se sont interrogées, mais c'est quel Debordo, c'est de quel Debordo elle parle. Mais c'est avec le temps qu'on a compris de qui est-ce que la femme est en train de parler. Mais seulement, vous voyez, Debordo a fait un live dans lequel il s'explique. Mais il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a participé au panel de Aïcha Kamowaz, où il expliquait des choses, où il expliquait un tas de trucs. Mais Debordo, Debordo, tu es notre artiste. Tu es notre artiste, tu connais ton talent, on connaît ton talent. Est-ce que de tous ceux, toutes les stars qui sont sur les réseaux sociaux, qu'on les accuse, est-ce que tu les vois sortis? Est-ce que tu les vois sortis pour s'expliquer, comme toi tu t'expliques là? La dame est accusateur, tu sais que tu n'as rien fait. Les institutions sont là, tu t'en vas, tu portes plainte contre elle, ou tu l'appelles au téléphone, vous réglez ça à l'amiable. C'est quelle histoire de sortie te justifier comme un enfant? Tu es en train de préparer un grand événement au Casino de Paris, là, ce n'est pas donné à n'importe qui. Casino de Paris, ce n'est pas n'importe qui qui organise l'événement là-bas. Mais toi, dans quelques temps, tu vas te produire au Casino de Paris. Tu vas aller prester là-bas. Tu vas organiser, c'est-à-dire que le conseil même est en train d'être organisé. Donc bientôt, tu seras au Casino de Paris en train de prester. Ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas donné à n'importe quel artiste. Aujourd'hui, tu es un artiste de renom. Tu chantes et puis les gens à l'international écoutent ta musique mélodielle, c'est plus qu'ils sont contents de toi. Mais toi, aujourd'hui, tu veux rentrer dans la boue. Il faut laisser ça des bordeaux. Il faut laisser. C'est nous tes fans là qui te parlons, il faut laisser. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de venir sur les réseaux sociaux et te justifier jusqu'à jouer audio, papa. Jusqu'à tu vas aller jouer audio. Tu dois à qui ? Tu ne dois à personne ici. Voilà. Si elle t'accuses à tort, tu saisis les institutions et puis vous réglez ça à l'amiable. Tranquillement. C'est-à-dire que si elle a menti là, elle va aller se justifier là-bas. Elle va aller expliquer ça là-bas. Voilà les choses. C'est à cause de toutes ces choses-là même que le musicien malien là. Comment il s'appelle Sidiki Diapati ? C'est à cause de tout ça. Ils peuvent sortir pour te manquer de respect. Tu es un vieux père. Il faut te respecter. Et puis les enfants là, les cadets qui sont derrière, derrière là, ils vont te respecter. Il y a une fois ici, on avait accusé Sidiki Diapati d'avoir frappé sur une dame qui s'appelait Mamacita. Je ne sais pas trop. Jusqu'à ce qu'il est même allé en prison et puis il est ressorti. Mais depuis, Sidiki Diapati est rentré en prison. Depuis, il a été accusé. Il a été emprisonné. Il est ressorti. Sidiki Diapati n'a jamais pris la parole par rapport à ça. Il ne s'est jamais expliqué par rapport à ça. Autant, il y avait des images sur les réseaux sociaux. Il y avait des photos de cette fille-là qui circulaient sur les réseaux sociaux. Mais malgré ça là, Sidiki Diapati a dit, niête, il ne parle pas. Il est resté dans son coin. Les gens se sont fait des idées sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'on a laissé le dossier tomber. Deux jours, la voilà, Chalot dit Panda. Tout le monde est en train d'accuser son mari de l'avoir touchée, maman. Mais jamais Ferdinand Lopez est sorti, il n'a pris la parole. Jamais il n'est sorti s'expliquer. Jamais il n'est sorti s'expliquer. Ça veut dire qu'il y a des gens là. Voilà Tenor et puis Ennis Zunon. Ennis Zunon qui a fait clé 14, qui a dénat sur Tenor. On attendait que Tenor vienne nous expliquer ce qui s'est passé. Le petit, il a fermé sa bouche. On était sur les réseaux sociaux en train de se fracasser pour leur donner ici. Il n'a même pas fait une petite vidéo pour dire, ah comme vous voyez là, voilà ce qui s'est passé. C'est rien, maman. Toi, le grand mimi national, le débordeau international, le mimi avec une voix angélique là. Toi, tu vas sortir aujourd'hui pour t'expliquer par rapport à quoi? Face à qui? Hein? Est-ce que cette fille-là est au moyen? Elle ne te moyen pas? Tu n'as même pas besoin de te justifier. Le genre de choses là. Quand quelqu'un te saboteur là, tu frappes fort et puis tu passes à autre chose. Tu frappes dans le tas et puis tu passes à autre chose. Elle ne peut rien créer. Quand je regarde cette dame-là, elle est camerounaise. Mais moi, elle dit, elle ne peut rien créer. Tranquille. Toi, tu ne vas pas attendre quand tu sais que le moral, il est en train de préparer son événement. Il est concentré sur ses répétitions. Il est concentré sur comment son événement va réussir. Toi, tu attends la veille de cet événement-là pour venir verser ses papos dehors. Autant c'est depuis, les choses se sont passées. Mais pourquoi depuis là, tu n'es pas sorti? C'est quand tu entends Debo est en train de préparer son événement à Paris. C'est là que tu portes ton téléphone, tu prends tes pouces qui n'ont pas nari. Tu viens, tu t'assoies sur les réseaux sociaux pour dire, Debo là, il m'est frappé. En tout cas, Debo, il est rentré ici, il est sorti. Autant c'est toi qui es parti chez les marabouts pour le brasser, maman. On peut faire ça. Il doit te porter plainte pour diffamation, pour basse, pour blocage de sa vie. En tout cas, tout ce que je viens de citer, il doit te porter plainte pour ça. Il doit te porter plainte pour ça. Tu dois aller reprendre de tes actes, ma chérie. Non, ma chérie, c'est ce que j'avais à dire. Sinon, avant de laisser Debo parler, la perruque qui est sur ma tête, ça, disponible en plusieurs couleurs, maman. Regarde, imagine cette perruque sur ta tête, ma chérie. Tu fais le modèle. En tout cas, tu peux coiffer comme tu veux. Comme je vous ai dit, toutes mes perruques sont sur plein cheveux. Tu peux coiffer comme tu veux. Vente en gros et en détail. Vente en gros et en détail. Ça veut dire que si tu es une revendeuse, si tu es une revendeuse, tu veux revendre cette perruque-là. Viens me voir. Disponible en plusieurs couleurs. Voilà, j'ai porté sur la tête pour que vous puissiez voir. Disponible en plusieurs couleurs. Vente en gros et en détail. Possible partout en Europe, aux Etats-Unis, au Canada. Ma chérie. Je vous dis l'été là-haut. Ça sera chaud. Voilà la fête qui approche à grands pas. Tu n'es pas sûre que tu veux vendre, ma chérie. Tu n'es pas sûre que tu veux vendre. Parce que cette perruque-là, c'est un nouveau modèle que je viens d'introduire sur le marché. Et ça fait fureur actuellement. Oui, en plusieurs couleurs. Tu vois ça? Est-ce que tu vois? En plusieurs couleurs, ma chérie. Viens me prendre ta part. Viens me prendre ta perruque. Même si tu n'es pas revendeuse que tu veux une seule pièce là. Moi, je vais te vendre une pièce, ma chérie. Je vais te vendre une pièce. Et puis, ce n'est même pas cher. Ce n'est même pas cher. Donc, regardez la beauté de la chose. Je vous attends, mes chéries, au numéro qui s'affiche sur votre petit écran. Je lis Fato en Europe, aux Etats-Unis, au Canada. Et pour les modalités, les prix et consorts, ce n'est que sur WhatsApp que moi, je vous donne des informations. Donc, relevez le numéro, enregistrez-le, enregistrez-le bien. Parce que je vois des gens qui me disent, Amélie, ça, tu n'es pas sur WhatsApp. Enregistrez bien le numéro. Vous allez me trouver sur WhatsApp. C'est le seul numéro WhatsApp que j'ai pour mon business. Ça, tranquille. Donc, je vous attends, mes chéries. Écoutez le Mimi National et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous crois que vous pleine de bisous. Il y a toutes les preuves ici. Pourquoi vous faites ça? Comment Ivoirien peut là son propre fils? Comment vous pouvez me faire? Et figurez-vous, ce n'est même pas seulement qu'à Adja. Ça, c'est le Côte d'Ivoire seulement. Ils sont tard. Cameroun encore, c'est pété. Il y a quoi? C'est quoi ces insécurités que tu avais? C'est quoi? Qu'est-ce que c'était fatigue? C'est quoi? C'est quoi ces insécurités? Dieu a triomphé. Juste de Dieu, il y en a. Dieu a triomphé. Très chers frères Camerouns, on ne va rien faire. Et je ne vais rien faire à cette fille. J'ai pris mon petit moment de jeûne. J'ai prié. Dieu m'a parlé. Moi-même, il a décidé que cette fille-là, qui ment, qui vous ment, qu'elle est séquestrée, qu'elle a quatre gros bras, qu'elle a... t'es gros bras ou même, t'es quoi, elle consomme là. Si la gendarmerie s'est soulevée, t'es gros bras, elles vont fuir. Ou bien, si on veut gérer un nousia, il y a mort qui a sorti des dents. Parce que c'est un mouvement de fétiche. Il y a du fétichisme dedans. Et qui parle de fétichisme, il a bien eu des sens. Si on veut rentrer dans la fête de nousia, vous qui la suivez, il y a l'homme qui a mouru des dents. Donc, on préfère laisser ça à la police, PLCC, et on préfère laisser ça aussi à la gendarmerie pour contrôler la situation. Ne vous en aidez pas. Toi, la dame qui cache, toi, la dame qui cache la fille-là, qui a la palmerie ici-là, toi qui la cache-là, madame, vous voulez défier la loi. Vous voulez défier la loi. Vous voulez défier la police de Côte d'Ivoire. Vous voulez défier la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Vous voulez défier la justice ivoirienne. Qu'elle vienne répondre de ses actes. Mon esprit est tourmenté. Ça dit que quelqu'un est là. C'est la femme qui l'a mis au monde. Et puis toi, femme, quand tu viens, tu envoies son nom partout. Je suis en Jésus. Il n'est pas demandé inconsciemment. Moi, je suis lié à des esprits d'eau. Je suis lié à des esprits de je ne sais quoi. Les preuves sont ici. C'est là. On est dans quoi? Nous sommes dans quoi? Non, non, tu as fait ça, c'est pour quoi? Ça a donné quoi? Waouh, tu es quitté dans ta main. Tu rencontres aux gens qui ont pris ma valise dans la nuit, m'enchaînée. Il y a longtemps, moi, ils étaient quittés. Ta main, tu sais ça? Il y a longtemps, le médicament est gâté. C'est un peu, un peu, tu ne peux pas te renforcer, tu ne peux pas te renforcer, tu ne peux pas te renforcer. Il y a longtemps, c'est gâté. Tout le cas, tu sais combien de fois, toi, on t'a pris, on t'a chargé. Mais c'était à base des bilcants. Mais c'est rien. Tout ça, il laisse. La seule chose qu'il te demande, sors de ta cachette, sinon que tu n'es pas caché. Payer les éléments qui font ta sécurité. Moi-même, c'est mes petits. Voilà. C'est mes petits. C'est les gros bails saffarels. Il y a un gros bails saffarels dedans. Et puis, il y a toutes les informations. Tu comprends? Eux, c'est mes enfants. Si elle dit, paie, elle vient. Mais ils sont te donnant le temps de réfléchir. Tu comprends un peu? Ça veut dire que tu n'es pas caché. Même parmi tes copines qui sont vendus dans ta position. Ou tu te déplaces partout. C'est fait. Viens, tu vas répondre. C'est tout. Ce que tu as fait, il faut venir, tu vas répondre. Et quand tu viens répondre, tu dois signer le papier pour te dire. Les envoûtements qui sont faits à des Bordeaux. Tu vas appeler les fétiches. Un à un, parce qu'ils sont 13 maintenant. Ils sont 13. Il y a où fait, écoutez? Voilà son téléphone ici. Il y a un certain Mozart. Il y a un certain Mozart. Ok. Ok. J'ai peur qu'il dise à son ami de me dire de partir. Un à un, il m'enchaîne. Tan, 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 tan. N'Gono, il faut te calmer. Il y a tout ici. Voilà. Alors dans le rouage de Ngono, il y a un certain Amani, Ndri, quoi quoi quoi, qui est en train d'être bassé très mal. Lui il peut être tombé ici quelqu'un, toi tu n'as pas à croire. Et c'est cet Amani là, on dit non, lui on doit tuer poulet et mouton et cabri blanc pour lui. Et moi on doit tuer cabri noir pour moi. Vous comprenez un peu. Et le féticheur s'appelle Mozart. Il est doux. Voilà, il voit, il y a où Zakaria. C'est quoi ça là ? Non, ça c'est pas son nom. Voilà, lui il est au Cameroun. Voilà. Donc pour moi c'est cabri noir. Moi pour moi c'est cabri noir. Et le couleur de ses cabri noir. Maintenant pour Amani, Ndri, Joachim, pour lui c'est cabri blanc. On peut parler chanteur. Alors pour toi tu as cabri noir. Moi il fait quoi ? J'ai dit moi, moi tu me dons cabri. Tu me dons cabri, cabri noir. Maintenant l'autre là, tu lui donnes cabri bien. Toi, il ne faut pas te presser. Ton cabri là, il est noir. Il ne faut pas te presser. Non, là on te regarde. Mais je fais quoi de mal pour voir cabri blanc. Là les fétiches sont... Il n'est même pas blanc. Mais donnez-le, 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 noah. Hey, tu as fait fort. On écoute un peu les voices de la dame. Adja. Adja, pauvre deux, y'a au pougon. Y'a ton numéro ici. Voilà. Y'a fait appel à la police. Enquêtez sur cette dame. Voilà. Pensez qu'elle était ratée. Pourquoi y'a été rendue fou à Bidji ? Si toi tu ne me connais pas. Attends. Adja. On écoute Adja. On écoute Adja. Ok. Les femmes là. Vous qui fétichez en fin des gens. Ok. Vous allez mettre les enfants au monde. Elles s'en vont vous dire. Allons. On dit quoi ? On va faire avec un cabri noir. On va faire retour à l'envoyeur. Parce qu'il y a envoyé quoi ? Hey. On va faire un cabri noir. On va faire retour à l'envoyeur. On va faire un travail là. Ce qu'il va faire contre toi. C'est parce qu'il ne te comprend plus. Pour moi, la force de se lever. On va faire quelque chose contre toi-même. Tout ce qu'il a comme énergie négative contre la personne. C'est parce qu'il ne te comprend plus. Voilà. Ok. Maintenant pour le nouveau, mon gars. Regardez. Et maintenant, vous savez qui est ce Baoulé là ? Ndri Amani. Ndri Amani, quoi la même là ? Joachim. Ndri Amani est le camarade personnel d'un certain Fabio. Vous connaissez Fabio ? Fabio de NCM. Un vieux chanteur de NCM. Tranquillement. Chaque fois qu'il vient, il vient me saluer. Toi, on dit, ils sont allés sacrifier ton propre camarade. Toi, tu es encore dedans. Dis quand même que tu es en résidence ici à côté de la Palmirelle. Tu t'en vas cacher quelqu'un. Alors que la justice de Côte d'Ivoire l'attend. Toi, tu es là. Tu es vieux. Tu es con. Tu es bête. Toi, là, tu protèges quelqu'un. Ton propre frère, ils sont allés le baser. Ils sont allés le baser. Toi, tu es là. Tu dis non. Mais ce n'est pas toi. Vous y a déjà dans la bouteille. Est-ce qu'ils vont vous rater ? Est-ce que la fille a vous rater ? Le temps va vous laisser là. Tu es bête. Ce n'est pas un musulman. Et les fanatiques, ils débatent le confort. Les fanatiques, ils débatent le confort. Ils disent merci. Tu comprends ? Il y a moins de conneries comme ça. Je suis tombé chez un deuxième féticheur. Ok. Un deuxième féticheur de N'Gono Aline Sandrine. Ok. Attends. Attends, on va partir maintenant. Suis. Hein ? Il dit, go là même, aller jusqu'à même chez le Koulango. Hey Allah, Kouba. S'affreux là. Elle est partie même chez le Koulango. Koulango. On va riais. Je vais vous montrer. Je continue sur mon allocution. Ok. Il y a un certain Kennedy. Un certain Kennedy. Lui, il a dit 237. Féticheur aussi. Oui. Je vous donne un peu les informations. Ça a été occupé là. Vous n'êtes pas pour ce que vous concerne. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Bon. Lui, c'est un deuxième féticheur. On n'entend pas bien sa voix. Voilà. C'est Koulé. Coupé. Mon fils. Viens-toi écouter notre vocale d'un appel anonyme concernant cette Adja. De l'autre côté du... De Yopougon. Hein ? Je veux qu'on l'appelle. Tu veux qu'on l'appelle ? Mais vas-y, lance son numéro. Lance son numéro. Bon, ok. Voici ici. Pays... Koulango. Un pays Koulango. Au pays Koulango. Je vous montre les conversations du pays Koulango. Voilà. Voilà. Voilà les effets qu'elle est partie chercher. Ouais, j'ai t'envoyé la localisation. Tu as venu derrière moi, mec. Faut témoigner ici devant tout un chacun. Tu connais bien cette Adja-là. Tu es en direct, là. Bon, il y a un problème de connexion. On va rappeler. Voilà, c'est ainsi. Hein ? Ça, c'est les astuces du pays Koulango. Ça dit, elle, ça va, elle est qu'en pays Koulango, dans le même quad d'ivoire, et puis elle s'en taper dans le système de débordeaux. Elle ne sait même pas ce qui m'arrive. C'est les accidents. C'est les... J'allais, il ne comprend pas. Et quand l'homme marche en l'équerre, on est là, on est bizant. On est consumé parce que... On est derrière. On est le parchemin des ennemis et des tracteurs de débordeaux. Le conflit, enfin, il a néanti débordeaux. Celui qui a mal choisi sa femme, c'est son problème. Et j'ai un prix de leçon. Marozo. Pardon. Assemblée des pasteurs est venu en partie. Mon désenvouté, ma. Aïe. Elle ne l'a pas. Ok. On écoute Aline Ngono. Ça dit, ça dit, ça dit. Elle est pressée comme ça. Elle attend Zahou. Eh, vous en avez un peu. D'accord. Je vais appeler le livreur pour voir. Eh, 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 eh. D'accord. Je vais appeler le livreur pour voir. Eh, ils vont appeler le livreur pour voir. Le bas. Pour faire force, il déborde. Est-ce que vous connaissez Jésus ? Est-ce que vous connaissez Jésus, Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix de Golgotha pour nos péchés ? Est-ce que vous connaissez Jésus ? Voilà comment Jésus, Dieu, va commencer à se manifester. Ok. La poudre noire, là, vous prenez... Écoutez, écoutez la dame, écoutez la dame, écoutez la dame. Au pays Koulangou. La poudre noire, là, vous prenez un demi-soe d'eau. Le soir, quand vous savez que vous ne sortez plus, vous prenez un demi-soe d'eau, vous pressez 4-6-3-9. Vous vous lavez avec ça, vous faites vos vœux. Vous mettez un peu de poudre noire dans le monde. Vous faites vos vœux, vous lavez de la tête aux pieds. Vous faites ça pendant 4 jours. Chaque soir, avant de dormir, vous faites ça, prenez un demi-soe d'eau. Si vous laissez sécher, vous ne sortez plus. Quand vous finissez les 4 jours de la poudre noire, là, c'est là où vous faites le baie, maintenant, le zégué dans le gros bidon. Dames et messieurs, vous avez entendu ? Vous avez entendu ? On écoute à lui. D'accord, madame. Et maintenant, l'éponge, là, je l'utilise comme un éponge. Je voulais savoir parce qu'il y a une éponge traditionnelle dedans. Lui, je l'utilise quand je me lave avec le savon. Ça, c'est un pays Koulangu. Ils sont attachés des Bordeaux là-bas. On va descendre maintenant à Ben Gourou. Il y a une fille qui manque, elle a été séquestrée par les élimins des Bordeaux. C'est celle-là, maintenant, ivoirienne, elle est Annie. Elle s'appelle Annie Kanga. C'est cette association de ces filles-là, maintenant, qui vont entraîner, maintenant, Amélie, on va donner des récoings, des récoings, des récoings, des récoings, des fétiches. Fétiches pour attaquer le fils de l'homme et le fils de Dieu, des Bordeaux, des confins. Ils avaient échoué. Femmes, réveillez-vous, il n'y a rien dans le médicament. On la coupe, la corde, ils vont être là pour chasser. On la chasse partout. Le casino de Paris, c'est le 15 novembre. 15 novembre. 15 novembre, on arrive là-bas. Et ton prochain soir, c'est avec qui ? C'est pour quand les gens... Faut t'es calmer, faut t'es calmer. On a été réglé un problème. T'inquiète pas, casino, là, on va faire. On a été dit à N'Gono et à tous les frères camerounais de dire à l'essentiel de venir répondre à la justice du Côte d'Ivoire, où elle va se désengager, elle va signer un papier, où elle dit qu'elle arrête de passer des bordeaux. Et elle va appeler ses fétiches, elle va lui dire non qu'elle est envoyée là-bas, ou même photo des bordeaux qu'elle est envoyée là-bas. C'est fini, arrêtez le travail chez lui. C'est tout ce que moi, il veut, je la laisse tranquille. Je la laisse tranquille. C'est tout ce que moi, il cherche. Parce que là, il y a l'album qui arrive, comme mon frère OBM l'a dit. Il y a Casino qui arrive aussi. Il y a Zenith qui arrive. Il y a Parc d'exposition qui arrive, pardon. On veut faire un mouvement en paix. On te laissait tes fétiches, elle va vous débrouiller là-bas. Oui. Tu comprends un peu ? Donc on y va. Je continue mon allocution. Donc, chers frères camerouniens, ambassade du Cameroun, je vous aime, j'aime mes frères camerouniens, mais pardonnez. Dites à votre soeur d'essayer de faire quelque chose, pardon. Moi, il va me dégarer. Elle s'est gâtée. C'est quoi ça ? Hey ! Merci aux femmes ivoiriennes. Merci à toutes les femmes du Côte d'Ivoire pour votre soutien. Merci, 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 merci beaucoup. Merci et vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour votre fils que je suis. Et merci à tous les fanatiques même du Côte d'Ivoire. Merci à tout le monde. Merci à tous les Ivoiriens. Merci aussi au Côte d'Ivoire.